Écoutez, chers amis journalistes, vous êtes aussi congolais, comme moi, vous êtes professionnels, comme moi. Chacun d'entre vous a fait des études de spécialisation. Vous avez compris que nous sommes dans un dérapage inimaginable. La chambre haute, qui est censée être la chambre de sagesse, est en complicité. Comment voulez-vous comprendre qu'un président du Sénat puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur ? Le président du Sénat va voir le procureur pour dire, aidez-moi à arrêter un sénateur. Où est-ce que vous avez vu ça ? Même à l'époque du maréchal Mboutou, on n'a jamais vu ça. Même à l'époque du maréchal Mboutou, on n'a jamais vu ça. Un président du Sénat se met en complicité avec un procureur pour arrêter un sénateur. Un ancien premier ministre. Où est-ce que vous avez vu et dans quel pays ? La cour constitutionnelle, qui est l'incense la plus haute, prend une décision. Un président du Sénat refuse de l'appliquer. Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis journalistes, le niveau de dérapage dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Ce qu'on appelle état de droit, un président du Sénat peut refuser de mettre en application une décision de la haute cour. Tout simplement parce que ce que le président cherchait, qu'on puisse condamner M. Matata, n'a pas été appliqué. Chers amis journalistes, où est-ce que vous avez vu un dossier qui est clôturé sans suite, où un procureur général demande pardon à quelqu'un, mais il ne clôture pas le dossier ? Mais le président du Sénat n'est pas notifié. Mais justement, c'est le président du bureau qui a demandé au procureur de ne pas clôturer le dossier. Comment il va le notifier ? J'ai demandé au président du Sénat. C'est vous qui avez levé mes immunités. C'est vous qui avez reçu la lettre du procureur général. Moi, j'ai vu le procureur général, qui m'a dit que M. Matata, votre dossier est vide et nous devons l'écrasser sans suite. Mais il ne l'a jamais clôturé. Mais demandez-lui qu'il puisse vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais le président du Sénat dit, je ne peux pas lui écrire. Comme c'est lui qui lui a demandé de ne pas lui écrire, vous comprenez, qui ne peut pas lui écrire ? Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Est-ce que vous avez reçu l'acte de notification de la cour constitutionnelle ? Avez-vous reçu l'acte de notification ? Mais il a reçu ça. J'ai été avec lui dans son bureau le mardi et il m'a dit que j'ai reçu ça. Il m'a dit dans son bureau et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Et pourquoi vous refusez de restituer vos immunités ? Mais je vous ai dit qu'il est en train de préparer d'autres réquisitoires. Il attend que le Sénat puisse fermer pour qu'il puisse encore introduire d'autres réquisitoires. Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Donc par là, on peut comprendre que le président du Sénat est instrumentalisé ? Mais je ne sais pas, mais tout ce que moi je vois, c'est que les actes qu'il est en train de poser sont en violation flagrante de la constitution. C'est le seul pays au monde, mesdames et messieurs les journalistes, où on peut voir un président du Sénat refuse d'appliquer une décision de la haute cour. Où est-ce que vous avez vu ça ? 61 ans après l'indépendance. 61 ans après l'indépendance. Et pourtant, les arrêts de la cour sont exécutoires. Mais ils sont exécutoires. Alors si on fait ombrage, quelle autre démarche pourrez-vous faire ? Moi, je ne sais pas. Je vais m'adresser au secrétaire général des Nations Unies. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mais vous ne lui avez déjà écrit. Mais je vais lui écrire de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il y a une question de curiosité. Est-ce que l'honorable Matata se reproche de ce dossier ? Je ne me reproche rien, mes chers amis. Pour vous dire que c'est un scandale. C'est un scandale qui se fait malheureusement après 61 ans d'indépendance. Vous dites quelqu'un qu'il a détourné 140 millions de dollars. Deux semaines après, le procureur qui a écrit qu'il a détourné 140 millions de dollars dit « Je vous présente les excuses et je vous demande pardon. » Il est en train de vous dire. Moi, je vous dis que vous avez volé 140 millions de dollars. Deux semaines après, je vous dis pardon. Est-ce que c'est sérieux ? Dites-moi, est-ce que c'est sérieux ? Aujourd'hui, on peut... Deuxièmement, vous qu'en d'annonce. On dit que ce matin, il a détourné 204 millions de dollars américains. Et on dit ceci, c'est M. Christophe Grobler, qui était le gestionnaire du parc agro-industrie, qui m'a remis ça. L'inspecteur des finances, Gilles Lalinguité, le confirme. Le procureur général, Jean-Paul Moukoro, le confirme. M. Christophe Grobler arrive ici à Kinshasa. Ça fait un mois et demi qu'il est ici. L'inspecteur général des finances le fouille. Le procureur général le fouille. Lui-même, il passe à la télévision. Je suis ici pour témoigner que je n'ai rien donné à M. Matata. Mais si le Sénat ici a besoin de savoir la vérité. Mais le Sénat n'a qu'à appeler le procureur général ici. Qui m'a demandé pardon pour dire, vous, vous avez dit que M. Matata a détourné sa 40 millions de dollars. Venez nous dire ici que vous lui avez demandé pardon. Mais Moukoro, Jean-Paul, il est ici à Kinshasa, il n'est pas en Europe. Deuxièmement, M. Christophe Grobler, qui m'a remis l'argent, il est ici. Mais que le Sénat l'appelle. M. Bahad, il est en train de dire des choses que même un enfant de 10 ans ne peut pas accepter. Vous êtes président du bureau du Sénat. Vous voulez savoir si M. Matata a détourné l'argent. Mais les deux personnes qui sont intéressées, mais sont ici. Mais il n'a qu'à les appeler. Vous avez compris ? Merci. Donc c'est du chantage, c'est de l'acharnement. C'est tout ce que vous devez savoir. Et c'est douloureux, et c'est honté pour un pays. Et c'est honté pour vous aussi, les journalistes, de vivre de tels événements. De théâtre, de parodies. Quand on dit un Sénat, c'est une institution de haut niveau, de haute valeur. Vous, les journalistes, vous ne pouvez pas accepter que de tels scénarios se passent dans des institutions qui sont censées bâtir l'avenir de ces pays. Merci. 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 Merci.